Ton univers un peu foyale Bobby, un peu de nostalgie ? On va faire, Laurent, un petit « Qui a dit quoi ? » C'est-à-dire l'actualité culturelle vue à travers les déclarations des uns et des autres. Et puis surtout, on joue. Je vous pose les questions, il faut deviner. Oh non, j'ai vraiment hâte de ça, j'ai pas de chance en plus. C'est pour ça que je vous ai réservé. Vous allez voir, c'est facile. En plus, je vous aide. Qui a dit « Je suis nostalgique de mes 20 ans, je suis nostalgique de cette particularité de la jeunesse qui est que, justement, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Maintenant, je sais plus ou moins où je vais aller. Là, je réduis les possibles. » C'est une chanteuse, cinquantenaire. À la rentrée, elle proposera son cinquième album qui s'intitule « French Touch ». C'est une série de reprises de Dépêche Mode, des Rolling Stones qu'elle connaît bien, de The Clash, de ACDC. Elle est mariée à un ancien président de la République. Ça va ? Ça vient ? Ah, bien sûr, mais quelqu'un m'a dit ce nom il n'y a pas longtemps. Quelqu'un vient de me dire que c'était Carla Brudy ? Non. Et alors, vous imaginez, elle reprend du ACDC avec sa voix. D'accord. Et pourquoi, lui demande-t-on ? Avec ses règles, je veux bien jouer, finalement. Et elle répond « C'est pour faire plaisir à mon fils qui aime le métal. » Elle reprend aussi « Miss You » et Mick Jagger et les Stones l'ont remercié. Et elle dit aussi dans Match qu'elle veut écrire sa vie parce qu'avec le mannequinat, elle a très vite accédé à la notoriété. Et quand on est célèbre, dit-elle, on ne peut plus rien dire. Et un jour, je dirai tout. Alors, on attend impatiemment. Qui a dit « Je ne me sentirai pas aussi femme si les hommes n'existaient pas ? » Alors, autant dire que les hommes existent parce que… C'est comme Marie-Mathieu. S'il y a une femme qui se sent bien femme et qui fait bien femme, c'est elle. Laetitia Casta. Comédienne, mannequin, corse. Qui habite au-dessus de Calvi, c'est ça ? Oui. Il s'agit de Laetitia Casta. Alors, cet hiver, elle reviendra sur la scène avec scène de la vie conjugale. Elle termine actuellement le montage de son deuxième court-métrage. Et elle est plongée dans l'écriture d'un scénario, apprend-on dans elle, dont elle fait la couverture. Qui a dit « Un jour, Anthony Delon m'appelle et me propose de le suivre à une soirée. Il insiste. Viens, j'ai rendez-vous avec deux belles italiennes. Et là, coup de foudre, depuis, on ne sait plus qui t'est. » Ah si, moi je sais, c'est le fils de Paul Belmondo. Alors, ben oui, Anthony Delon, fils de… Donc c'est le fils de l'autre, c'est ce que je peux dire. C'est hier, on a commencé avec d'ailleurs. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Il s'agit effectivement de Paul Belmondo qui parle de… Alors, la belle italienne, regardez, elle est blonde, on la voit, c'est la centrale. C'est lui, c'est Luana, elle cuisine très très bien, apprend-on dans le gala. Et ça fait 28 ans qu'ils sont ensemble. Son nez de cette union, Victor, Alessandro et Giacomo. Et Victor, c'est celui qui est à gauche, c'est celui qui le ressemble peut-être le plus à son grand-père. Et d'ailleurs, il s'est lancé dans la comédie, il va devenir comédien. Qui a dit « Avec ma petite fille, nous avons une relation très particulière. Je fais avec elle tout ce que je n'ai pas pu faire avec sa mère. J'étais trop jeune quand je suis devenu père. » C'est un écrivain, Aristo. Bien implanté. Quand il fait un livre, c'est 100, 200 000, 300 000. Il s'agit de Jean Dormeson. Et la petite fille, alors c'est Marie-Sara. Incroyable ! Elle est étudiante en relations internationales, apprend-on dans le gala. Alors, grâce à grand-papa, elle a découvert Venise, les musées, les restos, toutes ces choses que grand-papa n'avait pas fait avec sa fille. Il les fait avec sa petite fille. Elle l'appelle Jean et il ne se dispute jamais, sauf quand elle lui pique son crayon à papier. Ça, il paraît qu'il ne le supporte pas. C'est fini !